Chasse au trésor en Sologne Chasse au trésor en Sologne Les cinq cousins se retrouvent pour des vacances au cœur de la Sologne. Au petit déjeuner, les parents leur font une annonce. Les enfants, on vous a préparé une chasse au trésor. Vous devez suivre les indices pour découvrir une surprise. Youpi ! s'exclament les petits. Par où doit-on commencer ? s'enquire Lili, excitée. Le premier indice se trouve dans la boîte aux lettres, répondent les parents. Les enfants courent jusqu'à la boîte aux lettres, en poussant des cris de joie. Je l'ouvre ? demande Noa. Oui ! s'écrit les quatre autres en chœur. Un message roulé les attend. Assa le dit, au nord de l'étang de Boumon, au creux de celui qui touche le ciel, se trouve le deuxième indice. Je vais chercher ma boussole, s'exclame William. Les cousins longent la rive de l'étang. Nous voilà au bord, nous voilà au nord, annonce William en brandissant sa boussole. Il faut trouver celui qui touche le ciel. Qu'est-ce que ça peut être ? interroge Lili. J'ai compris, s'exclame Noa en pointant son index vers le haut. Ce chêne est si grand qu'il semble toucher le ciel. L'indice doit se trouver près de lui. Les enfants inspectent attentivement le chêne immense. Regardez, s'écrit Lili, il y a un creux dans le tronc. Les cousins approchent leur tête du trou, quand soudain, un écureuil s'en échappe. Ils reculent en criant. Maëlle trébuche sur une racine et se retrouvent les fesses par terre. Tous les cinq éclatent de rire. Regardons dans le trou, lance William, quand ils ont repris leurs esprits. Assa plonge son bras dans le trou et en retire un papier enroulé. L'indice est bien ici, déclare-t-elle. Noa, tu veux le lire ? Son cousin s'en empare et le déroule. Le troisième indice vous attend à l'endroit où l'on peut voir sans être vu, lit-il. Alors là, je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Moi non plus, confirme Lili. « Faisons le tour de l'étang, ça va nous aider. » Les cousins longent la rive en scrutant le paysage autour d'eux. « Regardez sur l'eau, s'écrit William, une famille de canards. Vous avez vu la cabane d'observation derrière eux ? » lance Assa. « Je pense que c'est là que se trouve l'indice. On peut voir les oiseaux sans qu'ils nous voient, » ajoute Lili en applaudissant. « Bravo Assa ! » Les enfants courent jusqu'à la cabane en bois. À l'intérieur, d'étroites fenêtres permettent d'admirer l'étang et ses habitants. Un héron chuchote Noa. « Une grue ! » murmure Lili. « On voit bien les canetons s'extasient William. » « J'en veux un, » dit Maëlle. Les enfants restent un moment à observer les oiseaux. Puis Assa leur rappelle la raison de leur présence. « Il est temps de chercher l'indice, » souffle-t-elle. William ouvre la porte de la chambre cabane. « Je vais voir à l'extérieur, à mon style. » « Pas la peine, mais qu'on voit. » « Je viens de trouver le message, accroché à la longue vue. » Lili le décroche, le déroule et le lit. À l'ombre des roseaux, l'indice ne prendra pas l'eau. « Oh là là ! » s'exclame William. « Ça devient de plus en plus dur. » « J'ai une petite idée, » affirme Assa. « Suivez-moi ! » Les quatre cousins suivent Assa, qui avance d'un bon pas. « Chut ! Ne fais pas de bruit ! » murmure William en montrant l'étang. « Il ne faut pas faire peur. » « Ce sont des cygnes, » chuchote Lily. « Ils sont magnifiques. » « Ils en veulent un ! » s'excrime, s'écrit Maël. Les deux volatiles, dérangés par la voix du petit garçon, déploient leurs ailes et s'envolent, passant juste au-dessus de la tête des enfants, ébahis par ce spectacle. Assa reprend son chemin. Ses cousins, sur le talon, « C'est ici ! » déclare-t-elle en s'arrêtant. « J'avais remarqué les roseaux tout à l'heure. » « L'indice doit être sur cette vieille barque ! » s'exclame Lily. « C'est pour ça que le message dit qu'il ne prendra pas l'eau. » Noah fouille l'embarcation et découvre un papier enroulé sur une rame. « Je l'ai ! » s'écrit-il. William lit le nouveau message. « À l'ouest de l'étang, la pierre en forme de chaise veille sur les derniers indices. » « Les enfants reprennent la boussole et partent en direction de l'ouest. » « Je me demande ce que sera le trésor. » dit Lily. « Peut-être des pièces d'or ? » propose Noah. « Désoué ! » s'enthousiasme Maël. « Un robot qui range notre chambre ! » rigole William. « J'ai hâte de savoir ! » lance à ça. » Arrivé à l'ouest de l'étang, il découvre rapidement la pierre en forme de chaise. « L'indice est glissé dessous ! » annonce Lily en le retirant. « Les enfants le lisent ensemble. » « Bravo ! Vous avez découvert tous les indices. » « La surprise vous attend derrière la clairière, derrière la cabane d'observation. » « Youpi ! » s'écrit-il. « Et ils repartent au pas de course en direction de leur trésor. » « Bravo ! Vous avez découvert tous les indices. » « La surprise vous attend dans la clairière, derrière la cabane d'observation. » Les enfants traversent le bosquet et débouchent dans la clairière auprès de leurs parents qui ont préparé un grand pique-nique. « Se tiennent leurs grands-parents. » « Mamie ! Papy ! » s'écrient les cousins en seruant sur eux. « Nous sommes la surprise ! » dit leur grand-mère en les câlinant. « J'espère que vous n'êtes pas trop déçus ! » ajoute leur grand-père. « Oh non ! » répond Lily. « Vous êtes les plus beaux trésors ! » « Eh bien, tant mieux que les pièces d'or ou les jouets ne vous satisfont pas ! » confirme William. Au revoir et à bientôt.